Générique ... Le ministre Adama Diawara a apporté des clarifications au sujet des candidats exclus du BTS. La Miss Mathématique 2023 est connue, elle nous vient de l'École Militaire Préparatoire Technique. Et lors du LF Festival, les Anges de Cacucro ont remporté la course de pirogue. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. L'information est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Près de 3000 candidats au brevet de techniciens supérieurs auraient eu leur dossier rejeté pour la session 2023. Un doute plane sur l'obtention de leur baccalauréat. Lundi 31 juillet 2023, présent pour le début des épreuves écrites du brevet d'études supérieurs au lycée classique d'Abidjan, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, est revenu sur la question. J'ai pris le soin de poser la question au directeur des examens et concours. Avec toutes les statistiques à l'appui, non, ils ne sont pas 3000, loin de là. Là, 3000, c'est super exagéré. Ils sont 1327 exactement, 1327. Et pour différentes raisons, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous luttons contre la fraude sur toutes ces formes. Dans les 1327, je signale qu'il y a 1113 faux bacs. Il y en a qui viennent s'inscrire avec des faux bacs, croyant que ça passera sous le radar. Non, non, ça ne passe pas parce que nous sommes en étroite collaboration avec la DECO du ministère de l'éducation nationale et nous vérifions tous les bacs qui nous sont présentés. Sur 1327 candidats exclus, 1113 détiennent un faux baccalauréat, 19, qui ont de faux BT. Le reste, c'est soit de fausses attestations d'inscription en année préparatoire, soit un nombre insuffisant d'années de préparation au BTS. Pour rappel, pour présenter le brevet de technicien supérieur, le candidat doit avoir le baccalauréat et préparer le BTS en deux années, soit ne pas avoir le baccalauréat. Et dans ce cas, il y a deux conditions. La première, il faut avoir eu au moins 8 sur 20 au baccalauréat, soit 160 points. La deuxième condition, c'est s'inscrire en année préparatoire en plus des deux années pour le BTS, ce qui fait au total trois années de préparation. La Miss Mathématique est connue depuis le vendredi 28 juillet. Elle se nomme Kraandri Olivia. Elle est issue de l'École Militaire Préparatoire Technique, EMPT. Elle s'est vue décerner le prestigieux prix du niveau terminal. Le premier prix du niveau 3e a été remporté par Mademoiselle Amani Muriel Emanuela du lycée d'excellence à la Sane Ouattara. Cette année, l'édition 2023 du concours Miss Mathématiques a été associée à la cérémonie de remise de prix d'excellence à Félix Fouette-Boigny. Pour moi, c'est un honneur et je remercie mes parents, les personnes qui m'ont soutenu, mes amis, l'encadrement de l'École Militaire Préparatoire Technique de Benjerville, ainsi que le Seigneur, parce que c'est grâce à lui. Sans les mathématiques, je le dis souvent, il n'y aurait pas d'ordinateur, pas de téléphonie mobile, pas de traitement du signal, pas de système de localisation par satellite, pas de GPS, pas de carte à puce, de décryptage du génome, ni de prévision météorologique. Le concours Miss Mathématiques est une initiative de la Société Mathématique de Côte d'Ivoire. Elle vise à encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques, notamment les mathématiques, afin de jouer pleinement leurs partitions dans le développement du pays. Le concours est réservé aux filles des niveaux 3e et Terminal C et E. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour participer à l'Université d'été. Il s'agit d'un programme de formation mis en place par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Pour cette deuxième édition de l'Université d'été, ces jeunes ont été formés durant quatre jours sur différentes thématiques, à savoir l'économie numérique et la participation à la gouvernance locale et nationale. Entamés par un panel suivi de la série questions-réponses, ces jeunes ont présenté leurs préoccupations. C'était une réelle joie pour nous de participer à cette activité. Nous sommes à la clôture. Il y a des recommandations qui ont été faites et qui visent un meilleur approchement des jeunes parce que la part est partagée et sinon la responsabilité est partagée. Il faut que les jeunes se rendent également à l'information. Ce qui nous concerne, nous avons fait déjà des propositions qui sont soldées par l'élaboration du programme Jeunesse du gouvernement en début d'année. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité de mettre en application notre part du gâteau. Les participants ont été exhortés par les autorités à s'impliquer davantage aux échanges politiques, à la formation et à l'entrepreneuriat. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique du chef d'État ivoirien pour intégrer les jeunes de Côte d'Ivoire dans le développement et la construction de la nation. Et pour finir, les anges de Kakoukro Lagune remportent la course de pirogue Délé Festival à 2023 sur la Lagune Abie. Les courageux rameurs de Kakoukro Lagune se sont montrés meilleurs dans les différentes catégories de course avant de s'imposer au classement général, détrônant le Tcheléoué Sport à Boudou, champion 2022. L'équipe a fini en tête du classement général avec 413 points. Ils sont repartis avec une enveloppe de 3 millions de francs CFA et un trophée. Nous sommes très 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 heureux parce que l'année passée, l'année dernière, nous avons perdu la course. Nous avons été champions trois fois d'affilée. C'était sur le nom de les âgnes du petit marché. Mais cette année, nous l'avons pour notre propre village. Donc, on a obligé, tel qu'on a pris trois fois d'affilée pour le petit marché, on a obligé, nous aussi, cette année, de remporter la coupe pour notre village, Kakoukro Lagune. Lancé le 7 juillet dernier, LF Festival a connu son apothéose le samedi 29 juillet 2023. Cette septième édition a été consacrée à la jeunesse, d'où le thème « Jeunesse et entrepreneuriat ». Les invités étaient les régions du Gontougo et de l'Indénier de Joablin. LF Festival, en plus d'enrichir de façon remarquable le patrimoine culturel ivoirien, doit constituer des gens-mêmes ce cadre unique de rassemblement de cohésion et de vivre ensemble de différentes couches sociales, religieuses et ethniques du Moïse à Adiapé. Pour cette édition, la fête de réjouissance et de promotion de la culture des peuples à Betibé et Essouma a drainé plus de 50 000 personnes. LF Festival a pour objectif de renforcer la cohésion entre les fils et filles d'une même région, creusé de solidarité, de fraternité et du vivre ensemble. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci et sur cetinfo.ci